Yo, dans LSDLV, chaque semaine on rencontre des mecs qui aiment beaucoup les sneakers. Certains aimaient les runnings, d'autres préféraient les b-balls. Certains n'aimaient que Nike, d'autres avaient même toutes les Yeezy. Enfin ça, on y viendra plus tard. Aujourd'hui, on rencontre un mec qui est amoureux de Reboot. Vous l'avez sûrement croisé chez Size, où il était manager avant de décoller pour le Japon, où il travaille désormais dans une nouvelle boutique. Etienne Malacquin, le créateur du site PumpMyLife, nous invite chez lui pour nous parler de sa passion pour la marque Ovector. Encore merci pour les partages et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag LSDLV. C'était Elsie, votre afro-man pour vous servir. Sur Camino Télévisions, les choses de la vie, ça commence maintenant. Alors, comme premier, je suis chez toi maintenant, Etienne. Encore merci de nous recevoir chez toi. Je fais tout le temps ça, donc je me donne mes impressions par rapport à ta maison, par rapport à comment je me sens dans le fauteuil, etc. Là, comme on a vu tout à l'heure, le fauteuil fait des traces de mes fesses, donc je suis très bien et ça va se bien se passer. Ce que je propose de faire maintenant, c'est que tu présentes 5 parts de ta collection que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui. Alors, pour le mouvement de tête d'Etienne, assez farfelu, il a mal au cou, donc... Ouais, c'est pas pratique, mais bon, on va faire avec. Ouais, on va essayer de faire avec. Donc tu présentes 5 parts de ta collection que tu as mis en avant aujourd'hui, et puis on en parle, j'en suis. Ok. Ok, on commence par laquelle ? Revoke Asta Pump Fury. Ok, en 2012. Yeah, 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 yeah. Pour la petite histoire, le modèle Audi sorti en 94, on est sur un coloris original, excuse-moi. Et donc toi, tu as penché pour cette paire-là, finalement. Alors qu'il y a un autre modèle qui est sorti similaire, le Jackie Chan, le vrai Jackie Chan, où le coloris est aversé. Ouais, alors en fait, quand elles sont sortis en 94, il y a eu plein de coloris qui ont été faits. Ok. Ça, c'est le premier, le coloris Audi. Donc, on me l'a offerte, c'est un cadeau. Alors, je vais te dire, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'époque, je l'ai trouvé dégueulasse. D'accord. Moche, on voulait pas, tout ce que tu veux. Donc tu étais comme la population européenne. Ouais, parce que c'est très asiatique, comme tu disais. Vraiment, la fonte de la chanson est très asiatique. Et du coup, on me les a offerte, j'ai mis mon pied dedans, et c'est le cauchemar à commencer. J'ai kiffé de suite. D'accord. Cette année, c'était les 20 ans de la Furie. Je n'ai acheté que ça pendant 3 mois. Que de la Furie ? J'ai acheté 30 paires de Furie en 6 mois. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de sorciers à cause de cet anniversaire-là. Exactement. Il y a eu pas mal de sorciers. Et donc toi, tu as succombé qu'à se dimanche des sorciers. Alors, j'ai pris ce que je pouvais avec les moyens que j'avais. D'accord. J'ai pris les collègues qui me plaisaient le plus. Donc, j'ai pris Babe, Colette, SNS, enfin, il y en a eu tellement que la liste est longue. La Babe est magnifique. Donc, c'est le camo-B que l'on trouve sur la Babe ? Oui. J'essayais de la cliquer, mais je n'ai pas été assez rapide. Faut voir. Oui, je m'entraîne les doigts. Tu sais, j'ai l'habitude de prendre des frites et tout, mais la souris et moi, ça fait vraiment... À part pour certains sites cinématographiques bien particuliers. Oui, je vois. Non, oui. Donc, voilà, on est sur un modèle Audi, j'ai envie de dire, avec un colori Audi. Au-delà de cet aspect un peu particulier, qu'est-ce que tu penses de cette paire, de l'avenir de cette paire, finalement ? Tu penses que c'est une seule paire qui va continuer à avoir des collaborations ou va évoluer à quelque chose d'autre ? Je pense que cette paire a un gros potentiel. Ok. Le fait de la réaliser l'année dernière, ça l'a mise en avant. Ça permet à des gens qui ne connaissaient pas de la connaître. Et là, Reebok est en train de ressortir des coloris, pas forcément dit, mais des nouveaux coloris. Par exemple, en février, il y a une collab qui va sortir avec Sandro Paris. Sandro Paris, c'est un magasin de quoi exactement ? Alors, je sais que c'est un magasin de... pas de luxe, mais c'est genre comme vous a dit Guy Voltaire, semi-lux. Ok. Semi-lux, c'est pour les pauvres. Oui, c'est entre H&M et le luxe. Ok, ça lui a un bon droit ou une prime de fin d'année. Voilà. Et du coup, elle est en train d'en sortir. Et je pense que cette furie, la furie a un gros potentiel. Ok. Il faut que Reebok continue à la sortir parce que je pense que les gens voient de plus en plus ce qu'ils les portent. Moi, j'ai réussi à convertir des potes et des collègues de boulot, qui maintenant portent des furies. Donc, toi, tu es un furie radicaliste et donc, tu convertis les gens à cette religion-là ? Quand les gens me disent « Ah, elles sont cool, celles-là, tu les trouves vous », j'ai même des clients qui kiffent. J'aime beaucoup ce modèle. Donc, quand tu peux, tu mets en avant la paire ou les atouts de la paire et puis ça plaît aux gens finalement ? Exactement. Moi, j'ai juste à les porter. Ah, tu me sens. Et puis ça plaît. Ah, ok. T'as vu, je fais un panneau publicitaire. C'est vrai que c'est pas faux, ça. Non, mais elle est vraiment très belle. Ok, et là, il faut savoir que sur le système pump, il fonctionne aussi totalement. Donc, là, c'est la partie jaune de la chaussure qui gonfle. Exactement. Ok, je ne le savais pas avant 5 minutes, c'est lui qui me l'a dit. Je ne vais pas faire le scientifique ici parce que c'est Étienne qui a la science reboot et pas moi. On passe à la prochaine ? Oui, on va la prochaine. Alors, c'est celle-ci. Tu vas faire celle-là ? Rebook Pump Omnizone. En collaboration avec les magasins allemands Solvoss, situé à Berlin. Ok. Là, c'était marre 2011. Oui, 5 mars. 5 mars 2011. Ok, très pression. Ça m'a marqué. Je n'ai jamais eu autant froid de ma vie. D'accord. C'était mon premier camp out à l'étranger. Ok. Et je n'ai jamais eu autant froid de ma vie. Camp out, pour la petite traduction, parce que moi, je suis anglo-saxon et président en même temps, c'est le fait de camper devant une boutique, littéralement, en attendant la sortie d'une paire. Exactement. Et l'ouverture de la boutique. La règle, c'est le premier arrivé, premier servi. Donc, forcément. Hashtag et l'ashtag des lévistes, vous avez arrivé le paire en France ou dans un autre pays carrément, un peu comme la fée Etienne dans sa faudie. Il a campé pour cette paire-là. Donc, la boutique Solbox, qui se situe à Berlin, avait fait cette paire-là. C'est une paire anniversaire, c'est ça ? Non, non, c'est une collab comme ça, une collab comme on en trouve un peu partout. On a parlé de la version, on va l'avoir juste après, d'ailleurs. Et donc, le concept de cette chaussure-là, c'est qu'elle doit s'allumer, normalement. Alors, je ne sais pas comment ça se passe. Alors, tu as un petit interrupteur là, écrit on-off. Ouais. Alors, on, ça veut dire quoi ? Ça veut dire allumer et off, éteindre. Allumer comme si... Je ne suis pas anglais, mais... C'est vrai que tu es anglais, mais résignable. Ouais, voilà, j'ai des lacunes. Et du coup, ça s'allume sur le côté en rouge. Donc là, on ne le voit pas trop bien parce que la paire a été portée, donc le circuit électrique, forcément... À force de marcher dessus, finalement, je comprends bien. Mais maintenant, voilà, la paire est très, très cool. Limité à 100 paires, 100 paires en monde. Exactement. Et 150 euros environ au Marazone. Un peu plus de 150 euros. Ok. 150, 180, je ne sais plus trop. Ok. De toute façon, quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Après, c'est un petit peu quand même parce que tu as des femmes qui aiment bien manger au restaurant tout le temps et je suis plus fast-food et tout. On va arrêter de parler de ça. L'année d'après, j'ai sorti la même en verte. Ok. Donc, j'ai pris aussi. Même principe, ça s'allume en vert. Ok. Juste produite en 200 paires en monde. Ok. Là, ça sort vraiment l'année d'après, donc 2012. Et toujours, là, c'est l'année d'anniversaire, par contre. C'est non pour les 10 ans de la boutique. Non, pour les 10 ans de la boutique, ils ont sorti trois autres paires. Ok. Une Omni-Light, une Twilight Zone, une Omni-Zone. Ok. Donc, tu as la compte corrigé parce que je dis que l'habitude du but à l'heure. Et le concept est le même. Ouais, ça s'allume en vert. D'accord. Donc, voilà pourquoi je les ai choisis. C'est intéressant d'avoir deux chaussures qui s'allument différemment. C'est vraiment quelque chose qui se différencie vraiment. Alors, des fois, je mets un pied gauche, un pied droit. Un pied qui s'allume en vert, un pied qui s'allume en rouge. Parce qu'en soi, la paire est pareille. Il y a juste quelques détails qui changent. Ouais. Pour le fun, je mets un pied de couleur différent. D'accord. Et on ne fait pas trop de critiques ou on te fait remarquer à plusieurs reprises dans la journée ? Les gens me disent que ce n'est pas les mêmes, mais je ne m'entends pas. Et tu leur réponds, on l'entend le bon parisien. Je t'emmerai. Non, je leur dis. Non, ce n'est pas les mêmes. Bah oui, ce n'est pas les mêmes. Ok, d'accord. Mais pour l'information, je ne fais pas la remarque à Etienne. Donc, voilà pour ces Reeboks en collaboration avec Soulbox. Excuse-moi. Et dernière petite question, Etienne, qu'est-ce que tu penses des confortes de ce cheval ? Elles sont montantes. Donc, je pense que pour le maintien de la cheville, elles vont être super. Ouais, elles sont très confortables. Moins qu'une furie. Maintenant, l'avantage, c'est que les lacets qu'il a mis, c'est des élastiques. Donc, tu peux bien les serrer et ton pied est bien maintenu. Et comme il y a le système pump, tu peux encore plus en remettre une couche pour être bien, bien maintenu. Et en l'occurrence, le système pump ne marche que sur la languette, c'est ça ? Exactement. Alors, la languette, comme tu peux le voir, elle est assez épaisse. Ouais. Elle va vraiment prendre bien sur le côté. La languette, elle va un petit peu jusque là, en fait. Parce qu'elle n'est vraiment pas qu'au milieu. Elle descend vraiment sur le côté du pied. Donc, quand tu la gonfles, c'est vraiment un maintien optimal de ton pied. Ok, c'est noté. C'est vraiment très, très cool. Ok. Donc, toi, tu te sens bien là-dedans, toute la journée ? Ouais, exactement. Ok. Votre avis, hashtag LSDLV, que pensez-vous, excusez-moi, du confort de ces chaussures-là ? Hashtag LSDLV. Exactement. Alors, pour continuer, c'est une furie encore. De toute façon, encore. En collaboration, toujours avec Solbox, magasin allemand. C'est très souple, tu fais des mouvements de bras assez impressionnants quand même. J'arriverai pas à faire ça. Je me déboîtrai les pauses. Donc, voilà. Toujours Solbox. On est sur... Là, c'est l'armée, là. Voilà. Donc, c'est pour les 20 ans de la furie. Ok, d'accord. Modèle de 2014 ? Exactement. Donc, là, on trouve dessous, on trouve un imprimé vraiment camo germanique typique. On a même le petit drapeau là. Encore, comme tu le disais, une collaboration avec Solbox. Et donc, toi, tu as eu la chance d'acquérir ça directement en dessous ? Ouais. Alors, j'ai pareil, campé. J'ai pris mes billets d'avion exprès. J'ai posé mes congés payés exprès pour être là pour la sortie de la paire. D'accord. En juillet, début juillet même. Ok. Donc, pour les 16 premiers campeurs, il y avait cette boîte offerte où on retrouve Solbox, les 20 ans de la furie. Ouais. Et du coup, la paire se range comme ça à l'intérieur. C'est dingue. C'est très, très cool. C'est vraiment un plus. C'est vraiment un plus. Donc, voilà. Donc, j'aime beaucoup le coloris militaire. Alors, on retrouve une Solbox parce que j'aime beaucoup ce que fait Solbox. Ouais, elle est marante, je trouve. C'est très, très marrant. Là, par contre, elle est vraiment très Solbox dans le sens où la Solbox est en rouge. La box a été faite aussi en l'occurrence. Sur les précédentes qu'on a vues, qui ont aussi des collaborations avec Solbox, l'impression que la touche Solbox est beaucoup plus discrète. Alors, on le retrouve dans la semaine. On ne le voit pas, mais il y a écrit Solbox à l'intérieur de la semaine. Ok. Donc, c'est facile, on va marcher dessus, je trouve. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, c'est là, au niveau confort, c'est comme pour la Jackie Chan, la OG du début. C'est pareil, c'est top. C'est optimal aussi. Malgré les années, c'est la même qualité qui est... Exactement. Ok. Non, non, la paire est vraiment très confortable. Je pense vraiment que ça en ce moment, toute la journée. D'accord. Je t'ai un peu plus. D'accord. On passe à la prochaine, Étienne ? Ouais, alors la prochaine, c'est une Bring Back. Carry Book Pump Bring Back. Donc là, on a les deux couleurs OG. C'est énorme. C'est énorme. C'est assez imposant. Ouais. Pourquoi ce modèle ? Quand j'ai découvert les pumps, j'ai découvert l'Omni Light. J'ai un petit peu cherché sur Internet. Ok. Les autres systèmes pump qui existaient, puis j'ai découvert que la Bring Back se gonflait partout. Donc, du coup, je me suis dit, il m'en faut une. Donc, j'avais récupéré une Vapor de 2002. Quand tu dis partout exactement, vraiment l'ensemble de la chaussure va se gonfler ? Alors, en fait, quand on gonfle sur le pump, vous avez la languette qui se gonfle. Et tu as cette partie-là, qui va venir se gonfler aussi, donc qui va venir serrer ton pied. D'accord. C'est vraiment très, 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 très. Donc, ça a vu tes sorties de pieds toutes bêtes, etc. Exactement. Bon, maintenant, il est lassé pour ça, mais c'est vraiment très, très cool. Et on les dégonfle, là, par l'arrière. C'est marrant, ça. On est sur un modèle de quelle année ? Alors, celle-ci, c'est 2009. Ok. Et celle-ci, c'est 2014, pour les 25 ans. Pour l'histoire, 25 ans, voilà, il va falloir le calcul très rapidement. 15 ans, 25 ans. Voilà, exactement. 1989, la première édition sortie. Et c'était la première dotée de ce système pump sur des chaussures Reebok. Ouais, c'était également la première à coûter plus de 1,000 francs. D'accord, très important le budget dans des chaussures comme ça. Il faut savoir que Reebok, c'est vraiment une marque très accessible, finalement. Et à l'époque, vraiment 1,000 francs pour une paire de Reebok, c'était quand même... Pour les parts d'aspect en général. Ouais, c'était quand même un sacré budget. Donc voilà, donc là, ma préférée, ça reste quand même la noire. Ok. Et puis c'est tout, après, la blanche est très belle, mais c'est vraiment... Je reviens encore sur le confort, parce que Reebok, c'est une qualité incroyable. Technologiquement parlant, ils ont de la force du pump. Mais niveau confort, ça m'intéresse toujours, parce que c'est une chaussure massif. D'ailleurs, je peux le voir quand je regarde Soda avec Kevin Adams. Salut Adam, t'es tout seul ? C'est rare de devoir sentir ça de gens, je peux m'asseoir ? Ouais, 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 of course, of course. Mais ferme ta gueule, putain ! Ça lui fait des pieds assez incroyables, d'ailleurs. Et cette paire-là, qui est assez imposante, parce que tu le sais de marcher avec ? Non, ça va. Franchement, une fois que ton pied est bien dedans, que t'as bien serré-té lacet, que t'as bien gonflé, la paire reste confortable. On sent quand même que t'as un poids, c'est quand même assez lourd, on le sent. Surtout quand on passe une furie à une bring-back, mais sinon, c'est extrêmement confortable. Alors, sur les 2015, ils ont un petit peu reformé le chausson, ce qui fait qu'on est un peu plus serré au niveau d'avant du pied. Ok. Par rapport à celle de 2009, on le voit en fait quand on les met côte à côte. Là, bon, 2009, et ça, c'est beaucoup plus récemment. Voilà, t'as une plus large que l'autre, mais sinon, c'est confortable, ouais, ça va. Ok. J'ai pas à me plaindre. Mais on sent quand même qu'on porte une chaussure. On a un pied, voilà, on sent qu'il y a quelque chose au bout du pied. D'accord, c'est notre démêle-manchette optimale, grâce au système pump, qui est opérationnel, bien sûr. Parce que jusqu'à maintenant, je crois que c'était factice, mais apparemment, ça fonctionne très bien. Eh non, ça marche. Ok. On passe à la prochaine. Alors, la prochaine, c'est la dernière. C'est une Camp Victory. Camp Victory O'Life. A totalement neuve. Oui, on est en plein zaïr. On est en plein zaïr. D'accord, pour la petite histoire, première édition de cette paire-là, en collaboration avec le malaisin E-Life, le malaisin new-yorkais, c'est ça ? Où ils se trouvent directement, tu vas me le dire ? À Rivington Street. Ok. Super. Articulation super et action super. Ça, c'est l'action. 47 paires mondes ou 48 paires mondes, donc quasiment intouchables. Et donc, réédition en 2014. Exactement. Et donc, c'est là que tu as décidé de l'acquérir, cette paire ? Le 26 décembre, le jour de la Saint-Etienne. Ok. Tu vois, le hasard fait bien les choses. Du coup, je me suis dit, il me la faut. D'accord. En 2006, tu avais déjà vu, cette paire-là ? En fait, j'avais déjà vu la paire, quand je me suis intéressé au basket, j'en ai une rose, j'en ai une noire, j'en ai sorti une rose, une orange. Et j'avais vu la jaune, mais elle avait des prix incroyables. Ouais. 500, 600, 800 dollars. Donc, je me suis dit, voilà, c'est inaccessible. Mais quand j'ai vu qu'il y a la réalité, je suis sauté dessus. Tout de suite ? Tout de suite. Et tu as fait comment pour l'acquérir ? Tu as vu qu'il aurait pu cliquer en ligne ? Ah bah, je suis allé sur Internet. J'ai calculé. En fait, ils avaient dit, voilà, elle est en vente à telle heure, à telle heure, heure américaine. Donc, vous calculez par rapport à leur français, j'étais là à 7h du matin sur mon iPhone en train de les acheter. Donc, 7h du matin, quand tout le monde dort ou prend des croissons au beurre dans son petit lait, tu vois, tu cliquais pour cette paire-là ? Exactement. Ok, d'accord. Il faut savoir que ça, bon, le thème, c'est la balle de tennis. Donc, on a vraiment cette matière un peu balle de tennis. Donc, c'est très attrape-poussière. Exactement. C'est très fragile. Comment tu peux porter une paire comme ça, finalement ? Il faut sûrement la protéger. Moi, je mets de l'imperméabilisant. J'utilise les rouleaux de scotch, tu sais, pour enlever la poussière. Oui, oui, oui. Et je les utilise pour enlever la poussière. Tu penses que je ne porte pas sous dans cette période ? Pour l'instant, je ne l'ai encore jamais porté. Oui. On va attendre cet été. Je voudrais même lécher. Mais bon, tu as dû les essayer chez toi. Je pense qu'il doit y avoir des choses qui prennent chez toi. Donc, je ne vais pas lécher. Ça va sûrement être très salé. Excuse-moi, cette fille doit partir. Je pense que tu la salirais un peu plus. Et du coup, voilà. Du coup, voilà. Niveau confort. Celle-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas porté encore. Mais dans les anciennes que j'ai, c'est confortable également. En plus, ce qui est bien, c'est que sur la Convictory, la languette, elle rentre vachement haut. Oui, oui, oui. On a une languette vachement haut par rapport à l'ensemble de la chaussure qui est beaucoup plus bas. Les limites mid. Et là, c'est vraiment limite AS. Exactement. Ça fait que tu as un vrai maintien de la cheville quand tu marches. Oui, et c'est pareil. Le gonflage est comme sur les Omni-Light et les Omni-Zone. Vraiment sur la languette. La languette qui s'étale encore, bien sûr. Elle est encore plus étalée encore. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que sur l'Oji, sur les toutes premières versions qui sont sorties, ça gonflait aussi le tour du pied. OK. Et sur les rééditions, ils l'ont enlevé. D'accord. Un bon point à savoir d'ailleurs. Et vu que tu t'en sais un paquet sur ton e-box et que tu as un site sur ça, on va en parler un peu plus. OK, pas de problème. Tu as dit plus de choses sur ton site. Vends-le nous. Site-duis nous grâce à ton site. Eh bien, en fait, comme je le disais tout à l'heure, quand on était dehors, pour trouver des informations sur l'e-box qui sont très connues, il y en a très peu. On ne parle que de... Voilà, on va parler de live parce que live, c'est très connu. On va parler de softbox. Donc, que des grosses sorties ou collaborations. On va moins parler de ça ou quoi que ce soit. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour les gens qui veulent vraiment en savoir plus sur l'e-box. Toi qui aiment l'ensemble des produits l'e-box. Ouais. Donc là, vraiment, ça parle de tout. Produits hommes, produits femmes, les prochaines sorties. Il y a une catégorie qui s'appelle shop dans le monde. C'est dans tous les magasins où moi, j'ai pu aller dans le monde entier. Ok. Donc, on retrouve Mita, Atmos, Shougalerie. Il y a une partie lexique qui explique un petit peu les différents systèmes pump, les différents types d'amorti. Il y a aussi également une partie qui s'appelle les Reeboks qui va présenter toutes les Reeboks qui sont sorties déjà et qui sont devenues mythiques ou qui sont très rares. Ok. Donc, voilà, c'est un site qui est vraiment très complet qui permet d'échanger avec les gens qui kiffent les modèles ou qui veulent également découvrir les Fury ou les pump. Pour tous ceux qui sont vraiment intéressés par des certains modèles Reebok, allez voir sur le site de mon ami Etienne, Pump My Life, allez faire un tour. Vous pouvez avoir toutes sortes de renseignements sur différents modèles et peut-être tomber autant amour au clui de cette marque-là. En tout cas, on a fait le tour du TPR, Etienne. Il faut savoir qu'Etienne est un fou de Reebok, encore une fois, donc il y en a plein en stock. Moi, je vais voir ce qu'il y a derrière. En attendant, est-ce que tu as des liens réseaux sociaux à donner, des choses comme ça ? Oui, bah, pumpmylife.com pour le site et puis vous pourrez me retrouver sous le hashtag « Fluopump » sur Instagram ou Twitter. Ou le hashtag « LSDLV » sinon. Ou le « Pump My Life » c'est mieux. Le hashtag « LSDLV » c'est plus court et ça sonne bien. Ouais, mais quand tu dis, on ne le comprends pas, il y a besoin d'un sous-titre. Moi, « Pump My Life » ton nom ne comprends pas. On va arrêter là, j'arrête la mission tout de suite, les gars. Je vous le dis tout de suite, j'arrête ça. Hashtag LSDLV ou « Fluopump My Life » si vous voulez. Faites le choix, vous me direz ça via les hashtags. Et en tout cas, merci encore Etienne d'avoir reçu. C'est pas de souci. Malgré ces petites tensions de dernière minute. Et attention, flagdo. C'était LSDLV et à très bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501